Salut ! Salut à tous ! En seconde, la question que tout le monde se pose, c'est quelle filière choisir ? Série générale ou technologique ? L, E, S, S, T, M, G, S, T2S, S, T, I, D, D. Avec tous ces acronymes, il est facile de s'y perdre. Faisons donc le point sur cette question. Aborder l'orientation, c'est le moment de se poser trois questions. Quels sont tes goûts ? Quels sont tes résultats ? Et si tu en as, quels sont tes projets pour l'avenir ? En fonction de tes réponses, il te sera plus facile de savoir vers quelle série t'orienter. Par exemple, si tu adores les maths ou que tu veux faire médecine, on te conseillera de faire un bac S. Si tu te sens l'âme d'un artiste, il te faudra plutôt choisir entre un bac L ou STD 2A. Commençons par le bac technologique. Le bac techno est destiné aux élèves qui veulent se spécialiser dans un domaine précis et qui préfèrent travailler sur des objets d'études plus concrets que ceux de la voie générale. Tout en permettant bien sûr des poursuites d'études dans le supérieur, DUT, BTS, université, etc. Il existe huit choix de filières. Petit résumé. La filière STMG. Si tu es intéressé par les ressources humaines, la communication ou le marketing, cette filière est faite pour toi. Car elle correspond aux principaux champs des sciences de gestion. La filière STI 2D. Elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'industrie, à l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement avec des spécialités comme la construction, l'environnement ou l'innovation technologique. La filière ST2S. Si tu souhaites évoluer dans le domaine du social ou du paramédical, c'est ici que ça se passe. Aux programmes, sciences sanitaires et sociales, biologie, maths, etc. Pour des débouchés aussi diversifiés qu'éducateurs, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, podologues. La filière STD 2A. Elle propose aux élèves d'acquérir une culture du design et d'en découvrir la pratique. Ici, place à ceux qui sont attirés par les arts appliqués avec le graphisme, la mode ou la conception et la réalisation d'objets. La filière STL. Si tu aimes les matières scientifiques et que tu veux travailler en laboratoire, bienvenue en STL. Deux spécialités sont envisageables. Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire. On note également l'existence de la filière STAV. Science et technologie de l'agronomie et du vivant. De la filière TDM. Technique de la musique et de la danse. Et enfin de la filière hôtel. Passons maintenant au bac général. Il s'adresse principalement à ceux qui souhaitent s'engager dans la poursuite d'études supérieures. Le contenu est plus théorique qu'un bac technologique, mais permet par la suite un éventail plus large de choix. La filière littéraire. Si tu veux étudier les langues, le français, la philosophie, l'histoire géo et te forger un bagage culturel fort, c'est vers cette série que tu dois te tourner. Selon les lycées, beaucoup d'options artistiques sont compatibles avec cette filière. Attention, pour aller en elle, il vaut mieux être à l'aise à l'écrit, savoir s'exprimer clairement et avoir un sens critique assez développé. La filière économique et sociale. Cette série privilégie les SES, l'histoire géo et les maths. Alors si ces trois matières sont tes points forts, fonce. Souvent choisies par ceux qui ne sont ni tout à fait littéraires, ni tout à fait scientifiques, elle est un bon équilibre entre les deux autres filières. Pour aller en ES, il est nécessaire de s'intéresser aux questions d'actualité et aux problématiques économiques et sociales du monde. La filière scientifique. Souvent considérée comme la série ouvrant sur le plus de débouchés. Elle est parfaite si tu es à l'aise dans les trois matières scientifiques, maths, SVT, physique, chimie, sachant qu'il faudra choisir une spécialité en rapport avec ces matières, en sciences de l'ingénieur, SVT ou informatique. Pour entrer en ES, pas le choix, il faut être rigoureux et garder l'esprit clair et logique. Voilà un rapide tour des filières possibles en première. Selon les réponses que tu auras obtenues aux trois grandes questions sur tes goûts, tes résultats et tes projets, et grâce à cette vue d'ensemble, tu peux désormais faire un choix qui te correspond. Rassure-toi, si tu te rends compte que tu t'es trompé de voix, il existe des passerelles entre les filières qui permettent de te réorienter. Et si tu n'es pas sûr de toi, tu peux aussi aller voir une conseillère d'orientation ou demander conseil à un prof que tu aimes bien. Au revoir, à bientôt ! A très vite sur les bons profs ! Ciao ! Salut !